Que ces généraux soient chanceux ou non importaient grandement à Napoléon, principalement quand il devait désigner de nouveaux chefs à son armée. Dès lors, il posait une question, mais au moins ont-ils de la chance ? Seuls ceux qui en avaient pouvaient, à ses yeux, occuper une haute fonction. Et à ce sujet, Napoléon pouvait lui-même s'estimer particulièrement chanceux. Bien qu'ayant participé à des dizaines de batailles, au cours desquelles plusieurs milliers d'hommes trouvèrent la mort, Napoléon ne fut blessé qu'une seule fois en 1809 lors de la bataille de Ratisbonne. Une balle autrichienne tirée de loin ne lui causera qu'une légère contusion au talon. Une bonne fortune qu'il se refusera cependant à reconnaître, préférant trouver une autre explication à sa chance insolente. « On m'appelle heureux parce que je suis habile. Ce sont les hommes faibles qui accusent de bonheur les hommes forts. » Cela me fait penser à un propos d'Eugène Labiche. « Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. »